Bursite, 5 façons de soulager la douleur naturellement, c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner et n'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Contrairement à l'arthrose ou à l'arthrite, la bursite fait rarement parler d'elle. Aussi, on pense rarement à soigner une bursite pour soulager ses douleurs articulaires. Au niveau de la plupart des articulations, il existe des sortes de petits sacs remplis de liquide synovial que l'on appelle les bourses séreuses. Il y en a 8 autour de chaque épaule, 11 autour de chaque genou et 78 de chaque côté de votre corps. La plupart n'ont même pas de nom, ce qui est important c'est qu'elles fonctionnent bien. Mais il suffit que l'une d'elles soit défaillante pour se rendre compte à quel point elles sont utiles. Et lorsqu'il y a une inflammation, elles sont douloureuses et on parle alors de bursite. En général, elles favorisent le glissement des différents éléments les uns par rapport aux autres, par exemple un os par rapport à un muscle, pour permettre de mieux glisser. Pour plus d'informations sur les différents éléments d'une articulation et sur les rhumatismes, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, juste ici, et le lien dans la description. Donc les bourses séreuses sont souvent sollicitées, mais très discrètes. Aussi, lorsqu'on en a un problème articulaire, on pense rarement à une inflammation d'une bourse séreuse, donc à une bursite. Étant donné que les bourses séreuses et les bourses synoviales, ou les capsules articulaires, sont constituées des mêmes éléments, les bursites ont souvent les mêmes causes que les arthrites, à savoir une infection, des microcristaux ou un dérèglement inflammatoire. Mais les bursites peuvent également être le résultat d'une irritation locale, d'un frottement, un petit peu comme une ampoule lorsque le pied frotte dans votre chaussure. La bursite se manifeste par une douleur locale, un gonflement et la présence de liquide dans la bourse. Malheureusement, il est quasi impossible de savoir quand l'inflammation apparaîtra. De plus, la bursite va et vient de façon récurrente, au grand désespoir des personnes qui en souffrent et qui cherchent un traitement efficace. Dans cette vidéo, nous allons parler principalement de la bursite de l'épaule, la bursite sous-acromiale, encore appelée bursite sous-acromio-deltoïdienne. Mais les principes décrits s'appliquent également aux autres articulations et aux autres bursites. La bursite sous-acromio-deltoïdienne est l'une des principales causes des douleurs de l'épaule. On la retrouve très fréquemment chez les joueurs de tennis, les joueurs de baseball ou encore les pratiquants de musculation qui soulèvent poids et haltères. Normalement, il y a un bon espace entre le muscle et l'acromion de l'homoplate, donc l'os qui part de l'homoplate et qui revient sur le dessus de l'épaule. Donc cet espace est assez large, mais lorsque vous avez une bursite, justement la bourse va gonfler et va remplir cet espace. Aussi, dès que vous allez bouger, elle va être comprimée contre l'acromion, donc contre l'os de l'homoplate. Et comme la bourse est très énervée, lorsqu'elle est comprimée, elle va déclencher beaucoup de douleurs. Notez au passage que le tendon du long biceps passe par-dessus cette bourse, et donc lorsque l'on a une bursite, on peut penser avoir une tendinite du long biceps à tort. Mais alors, que faire lorsque l'on souffre d'une bursite ? Quel traitement pour soigner une bursite de façon naturelle ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bien évidemment, on va plutôt parler des bursites de type frottement ou inflammation, puisque si la bursite est due à une infection ou à des microcristaux, il faudra traiter cette infection et ces microcristaux. Voici donc 5 moyens de soulager vos douleurs en cas de bursite. C'est parti ! Face à une forte inflammation, en tout premier lieu, il faut mettre l'articulation douloureuse au repos. Cessez donc les activités qui vous font mal, et laissez reposer l'articulation, quitte à mettre votre bras en écharpe, par exemple, quelques jours. Attention toutefois, l'immobilisation ne doit pas être trop longue, puisque l'articulation a quand même besoin de mouvements pour être en bonne forme, en bonne santé, comme nous allons le voir un peu plus loin dans la vidéo. Mais au moins, d'avoir le bras en écharpe, cela vous force à penser à ne pas l'utiliser pour forcer lorsque vous avez une forte inflammation. Première façon d'utiliser la thermothérapie contre la bursite est tout simplement de mettre de la glace. La glace reste le meilleur traitement face à une articulation chaude au toucher. Vous pouvez utiliser un sac plastique rempli de glaçons ou bien encore des packs gel disponibles en pharmacie ou sur Internet. L'application doit être laissée entre 10 et 20 minutes maximum. Et surtout, vous ne devez pas mettre directement la glace sur la peau, mais toujours avec un tissu pour éviter de vous brûler. L'opération est à renouveler plusieurs fois dans la journée. Deuxième élément de la thermothérapie contre la bursite, c'est d'utiliser la chaleur. Mais attention, tant que votre articulation reste chaude, il vaut mieux éviter de mettre de la chaleur dessus. On ne va faire qu'amplifier le phénomène. Une fois que la sensation de chaleur a disparu dans votre articulation et si la douleur n'est plus trop importante et l'enflure n'est pas trop importante non plus, vous pouvez utiliser la chaleur en alternance avec le froid. Selon l'articulation concernée, par exemple un poignet ou une cheville, vous pouvez la plonger d'abord dans une bassine d'eau chaude, puis ensuite dans une bassine d'eau froide. C'est ce que l'on appelle la technique des bains écossais. Sinon, vous pouvez appliquer tout simplement des compresses froides, comme on a vu, ou encore des bouillottes chaudes, soit des bouillottes sèches, soit des bouillottes classiques que l'on remplit d'eau chaude en alternance. Plusieurs protocoles existent. Vous pouvez faire 10 minutes de chaud, 10 minutes de froid et recommencer 10 minutes de chaud, 10 minutes de froid. Vous pouvez également faire 2 minutes de froid, 1 minute de chaud, 2 minutes de froid, 1 minute de chaud ou encore 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Essayez, voyez ce qui vous convient le mieux, en sachant qu'il faut quand même essayer de garder un certain équilibre. Et si vous faites, par exemple, 2 minutes, 1 minute, donc plus fort, il faut que ce soit quand même la glace qui est à privilégier par rapport à la chaleur. Troisième solution pour soulager une bursite et l'utilisation d'argile verte. Le cataplasme d'argile verte possède de nombreuses vertus face à une articulation chaude, douloureuse, rouge et enflée. Comme pour les crises d'arthrose et d'arthrite, l'argile verte pourra être utilisée en cas de bursite. Je vous laisse voir comment réaliser un cataplasme d'argile verte dans ma précédente vidéo, le lien juste ici et en dessous dans la description. Les mouvements doux et légers permettent de soigner la bursite en favorisant les échanges sanguins et la fluidité du liquide synovial. Nous allons donc voir 3 exercices pour la bursite de l'épaule. Premier mouvement, le pendule. Si vous avez mal à l'épaule, il est conseillé de balancer doucement le bras. Au début, faites ce mouvement quelques minutes et renouvelez-le plusieurs fois dans la journée. Si vous avez peur d'étirer ou de contracter les muscles de votre épaule, vous pouvez réaliser le mouvement du pendule. Donc, avec ma main qui va bien, je m'appuie sur une chaise ou sur un meuble et je laisse pendre le bras douloureux, tout simplement. Et je vais faire des petits mouvements de balancier d'avant en arrière. Et vous voyez, sans forcer, je laisse vraiment pendre mon bras comme un pendule, comme un poids suspendu à une corde. Donc, des petits mouvements d'avant en arrière ou alors petits mouvements de rotation le plus en détente possible dans un sens ou dans l'autre. Le plus important est de ne pas forcer le mouvement mais de donner une petite impulsion et de laisser aller. D'accord ? Petite impulsion et je relâche bien mon bras comme un poids suspendu au bout d'une corde. Ce n'est pas la corde qui active, ce n'est pas une tige de fer, c'est vraiment une corde détendue. Voilà. Quand je me relève, je n'oublie pas de plier les genoux. Bien sûr, ça, oui, je plie les genoux pas pour la bursite mais pour le dos. Le deuxième exercice pour votre épaule en cas de bursite va être plutôt un étirement pour essayer d'arriver à étendre le bras. Mais si vous avez mal, vous ne pourrez pas l'étendre comme ça. Donc, on va le faire dans le sens inverse. Donc, soit avec un meuble, effectivement, vous arrivez à mettre la main, hop, donc le bras douloureux, la main sur un meuble et au lieu de lever le bras, vous allez tout simplement descendre le corps de manière à augmenter progressivement l'ouverture de votre épaule. Donc, soit de face, vous descendez, soit de côté, même principe. Donc, au lieu de lever le bras, vous voyez, je descends mon corps mais ça va, bien sûr, faire une ouverture articulaire. Troisième possibilité, à quatre pattes. Donc, le mouvement consiste à se mettre à quatre pattes. On avance un petit peu les mains, les coudes restent tendus et je viens essayer d'amener mes fesses sur les talons de manière, donc, à étirer l'épaule, donc à ouvrir le degré d'épaule. C'est-à-dire, là, je suis à peu près à 90 degrés et au fur et à mesure que je vais descendre les fesses, eh bien, je vais augmenter l'angle vers 180 degrés. si je suis, effectivement, bien allongé. Troisième exercice pour votre épaule en cas de bursite, tout simplement, à faire l'araignée qui monte au plafond. Donc, on se place face à un mur, les doigts sur le mur et grâce à la force des doigts, on essaye de faire monter le bras tout doucement, tout doucement, en essayant d'aller le plus haut possible. Donc, l'araignée, tout simplement, la main contre le mur et à l'aide des doigts, je monte doucement mon bras. Le but, donc, étant de ne pas forcer sur l'épaule, mais de forcer bien sur la main et de monter, donc, le plus haut possible et je redescends, bien sûr, doucement. Donc, soit tout droit, soit un petit peu, hop, en ouverture, sur le côté également. Voilà, hop, donc, comme une araignée qui grimpe au plafond. Le but étant d'étirer le bras au maximum. Cinquième traitement naturel pour soigner une bursite, tout simplement, s'accorder du temps pour récupérer. Certains médecins affirment que le meilleur remède contre la bursite consiste tout simplement à s'accorder du temps tous les jours à lâcher prise. Au lieu de chercher à tout prix à vous occuper de votre articulation douloureuse, pensez plutôt à votre récupération globale, donc à votre sommeil, à votre alimentation, à votre détente et à l'évacuation du stress. Et laissez faire le temps ! Votre corps sait assez bien gérer les petites blessures diverses et vous retrouverez assez rapidement une articulation comme neuve. Une dernière petite chose, il est quand même assez rare que la bursite soit une affection isolée, c'est-à-dire qu'elle est le plus souvent accompagnée soit d'une rupture de la coiffe des rotateurs, soit d'une inflammation de la capsule articulaire ou d'un empiétement de l'épaule. Si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, je vous invite à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. C'est gratuit, vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur santé de fer puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501